bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va restaurer nettoyer plutôt un ancien coffret vous verrez tout à l'heure qu'elle était son usage d'origine un coffret à cigares les étons sont en bon état il ne nécessite pas un polissage au sens strict du terme donc j'ai préféré simplement les nettoyer donc pour ça j'utilise le kit de nettoyage que je propose d'ailleurs en boutique l'avantage c'est que c'est un produit qui va pas marquer le cuir tout en nettoyant tout à fait correctement le laiton donc je vous ai mis tout en accéléré c'est en accéléré deux fois donc c'est pas énormément accéléré mais enfin c'est un peu accéléré pour pas vous ennuyer avec trop de longueur de nettoyage avant après on voit là nettement les laitonques sont ternes deviennent bien brillants et beaucoup plus beaucoup plus jolie précision importante il faut faire ça avant de nettoyer l'objet parce que tout simplement on va ensuite laver pour garantir en fait qu'il n'y ait aucune trace de produit sur le cuir tous les produits qui nettoient le laiton ont une certaine acidité or l'acide est totalement incompatible avec le cuir donc vous voyez bien sûr le problème c'est qu'il faut faire attention de ne pas laisser de traces de produits sur le cuir d'où l'importance d'utiliser une chiffonnette la propre de bien enlever tout et ensuite si c'est possible c'est pas toujours possible si c'est possible de laver correctement ici on a affaire à un cuir ancien qui doit dater du début du 20e à peu près qui est un cuir qui ressemble beaucoup à un cuir de relure c'est un cuir relativement sec donc il va falloir le nourrir il va falloir le nettoyer il va falloir le laver c'est des étapes que vous verrez par la suite merci arrive le moment du lavage du cuir donc pour ça il faut que vous utilisiez un savon cuir bien gras n'utilisez pas de savon trop acide commencer toujours par le dessous de façon à vérifier qu'il n'y a pas un impact négatif x y que vous voyez là moi j'y vais assez franchement parce que j'ai une certaine habitude mais je vous conseille de faire toujours d'abord quelques centimètres le principe le plus important c'est que quand vous lavez avec du savon mouiller votre éponge de façon à ce que ça mousse mais ne la mouiller pas trop de façon à ce qui est surtout pas de coulure il faut surtout éviter c'est que ça coule sur la face que vous n'avez pas encore humidifié ça vous ferait des traces irrémédiables donc on mouille mais pas trop de façon à ce que ça déborde pas et très rapidement on humidifie partout on nettoie et une fois que ça sera bien nettoyé il va falloir sécher enlever le plus possible l'humidité mécaniquement et laisser sécher au moins alors ça dépend de la température et d'hygrométrie extérieure mais laisser sécher 3 4 5 heures en fonction de la température du moment le jour où j'ai fait ça j'ai eu de la chance il faisait 26 degrés en alsace une température bien chaude et donc en deux heures c'était sec une fois que c'est bien sec je passe un grain 280 très fin sur l'ensemble de tout le cuir de façon à égréner très légèrement puis avec une crème cuir je vais nourrir le cuir donc c'est une crème incolore qui va nourrir le cuir et qui va dans un premier temps le foncé et là aussi très important d'appliquer de façon uniforme et vraiment d'en mettre partout de façon à ce que vous n'ayez pas de tâches une fois que c'est fait vous enlevez l'excédent de façon à ne pas laisser de crème dans les rainures du cuir après avoir laissé sécher le cuir et de nouveau une bonne heure même deux trois si c'est possible j'applique cette fois-ci une crème auto lustrante qui est en fait un genre de cire qu'on utilise en relure livre puisque le cuir là qui est utilisé est un cuir vraiment très 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 fin qu'il faut protéger alors c'est plus dans l'esprit de la conservation donc là on n'est pas dans la restauration mais plutôt dans la conservation l'idée est tout simplement de protéger le cuir des agressions ultérieures alors c'est une cire lustrante qui s'utilise d'une façon un peu particulière il faut pas repasser dessus donc on passe elle sèche très 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 vite et on peut directement lustrer tout de suite après voilà voilà là l'idée c'est tout simplement d'avoir un fini brillant enfin brillant on va dire satiné et donc je vous laisse avec le résultat de ceux de ce coffret à cigares puisqu'il n'y a pas il n'y a pas d'hygromètre c'est vraiment à l'origine c'était pour rentrer des cigares nous on l'utilise de cette façon là mais ça peut être utilisé pour mettre 80 petits cigares ou ranger des stylos voilà l'exemple d'un bagage un peu original à bientôt au revoir